Générique Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, soyez les bienvenus dans cette édition. Pour tous les fans du 7e art, il était certainement attendu, le complexe Cinestar a ouvert ses portes. Aujourd'hui, il est situé à la zone d'activité commerciale de Providence aux Abîmes et est composé de 10 salles de cinéma ainsi que de 1200 places de parking. La programmation du jour, c'était Wonder Woman, La Momie, Pirates des Caraïbes ou encore Les Gardiens de la Galaxie 2. Les tickets sont en vente sur place ou sur le site www.cinestarguadeloupe.com. Et l'inauguration a eu lieu aujourd'hui. Sarah Varnier et Alexandre Rouda étaient sur place pour ETV Guadeloupe. On attendait les jeunes, mais les moins jeunes aussi, ceux de ma génération, qui ont connu Plaza, le Rex qui ne fonctionne pas trop bien, la Renaissance qui est déjà en décrépitude. On attendait cette structure, ce lieu de vie, de cohésion sociale, d'animation, de cinéma tout simplement, pour faire vivre ce 7e art en Guadeloupe, au cœur de la Chipelle Guadeloupe. Il y a eu quelques complications de chantier, c'est des imprévus. Il y a eu aussi quelques concurrents, des contestations, des projets concurrents qui ont quelque peu retardé un peu le projet Saada. Mais enfin, ce projet-là, il est concret, nous devons en profiter. Totalement moderne, technologie nouvelle, fonctionnalité et surtout, surtout, la convivialité. Malheureusement, dans ce genre de métier, on a des autorisations à obtenir, mais il y a aussi des recours qui peuvent subvenir après ces autorisations. C'est ce qui nous est arrivé malheureusement. Et on a passé tous ces moments très difficiles de recours qui, aujourd'hui, ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Et les cinémas sont ouverts aujourd'hui et on ne pense que maintenant qu'à l'avenir. Le reste, c'est du passé. Coup de pouce, clé, cérémonie de clôture. Et bien comme son nom l'indique, il s'agit de la cérémonie de clôture des différents ateliers proposés durant l'année scolaire auprès des parents à l'école Timothée Gendret de Carénage. C'était ce matin que l'événement a eu lieu. L'occasion pour le public de découvrir le projet porté par la municipalité dans le cadre du contrat de ville sur les quartiers prioritaires par le biais du programme de réussite éducative porté par le CCAS. Sarah Varny et Alexandre Oudat étaient présents en extrait. Il faut savoir que ce sont des enfants qui avaient des difficultés en lecture et en écriture. Avec cette action, nous les avons accompagnés avec une association et pendant l'année, on les a appris à écrire, on les a accompagnés dans la lecture et dans l'écriture. Et le bilan est fortement positif, je dirais, que ce sont des enfants des quartiers prioritaires de la ville, des enfants qui sont en grande difficulté, je dirais, et qui aujourd'hui ont un avenir certain. Donc nous ne pouvons pas les lâcher, donc on les accompagnera. On m'a appelé pour dire qu'il va inscrire dans le cours de coup de pouce, c'était très bien, je dis oui tout de suite, parce qu'après, comme il était en retard, je dis ça va l'aider un petit peu. Et pour moi, c'était très, très, très bien, ça passe très bien. La maîtresse lui donne de-t-il, il va lire, il fait des jeux et quand il rentre à la maison, il m'explique. Moi aussi, je joue avec lui, il rentre avec de-t-il que la maîtresse lui donne, je joue avec lui, je lui expliquais. Fin de campagne difficile pour la récolte de la canne. Le comité de liaison de l'interprofession s'est tenu aujourd'hui pour faire l'état des lieux de la récolte et pour fixer les dates d'arrêt de la coupe. 774 000 tonnes de canne avaient prévu d'être broyées. Qu'en est-il à présent ? Je vous propose d'écouter Alex Bandou, secrétaire général de l'UPG, l'Union des producteurs de Guadeloupe. Il était l'invité de Christophe Langlois dans Question sans détour, extrait. En fait, en début de campagne, c'est vrai qu'on avait annoncé effectivement un volume de canne relativement important, 766 000 tonnes. Nous pensons très sincèrement que la canne y est. L'usine s'était dotée de moyens pour être performante. Les opérateurs de récolte, Kuma et ETA s'étaient aussi donné les moyens, sauf que la pluie s'est invitée. Malheureusement, il n'y a pas eu un déroulement optimum sur toute la campagne. Oui, les conditions climatiques, vous en parliez. C'est donc la pluie qui s'est invitée. Du coup, c'est un double impact pour vous, il faut le rappeler. Alors, première chose, c'est que l'usine, on n'arrive pas à l'alimenter quotidiennement. Elle s'est donné les moyens de broyer à peu près 5 000 tonnes, voire un peu plus par jour. Sauf que c'est arrivé qu'on n'arrive pas à lui fournir la totalité des cannes. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, il y a un impact négatif au niveau de la richesse saccharine. C'est indéniable. Comment on l'explique aujourd'hui, justement, le fait que cette richesse, elle perde avec la pluie qui arrive ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'ailleurs, on va les traiter. Parce que vous savez, on a une convention 2016-2022. On en a déjà parlé avant. Et il s'agit effectivement, on va attaquer justement le deuxième volet, le volet B. Et donc, il s'agira de mettre en avant aussi des soupçons que nous avons sur le fonctionnement même de la formule actuelle, qui n'est pas adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Mais il y a aussi, vous savez, c'est plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et donc, dès lors que dans le jus qui est aujourd'hui analysé au centre technique, dès lors qu'il y a de l'eau qui, normalement, ne devrait pas y être, eh bien, ça impacte négativement la richesse acarine et donc, nécessairement, le revenu du planteur. À l'occasion des 70 ans de présence de la compagnie aérienne Air France en Martinique, eh bien, une annonce a été faite et en tout cas n'est pas passée inaperçue. À partir du mois de décembre cette année, Air France proposera deux vols par semaine entre Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Atlanta aux États-Unis. Des rotations qui seront réalisées avec la collaboration de la compagnie aérienne américaine Delta Airlines. La compagnie aérienne française Air France n'a pas fini de séduire, puisque notez également qu'elle propose dix destinations au départ de Pointe-à-Pitre ou de Fort-de-France. On parle de Sainte-Lucie, Saint-Ouane, Saint-Domingue, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Fort-de-France, la Dominique ou encore la Barbade. La clé sportive locale, et c'est bien sûr la 41e édition du Tour de Marie-Galante, qui s'est lancée ce mercredi à 15h avec la première étape, étape au Tour de Grandbourg, l'UVMG, l'Union Vélocipédique. Marie-Galante s'est préparée et s'est renforcée avec l'arrivée de trois coureurs venus de Métropole, Marc Faure, Rodoslav Konstantinov et Dimitri Chauvin. Cette information pour tous les fans des réseaux sociaux, Facebook vient de franchir la barre des 2 milliards d'utilisateurs. Son patron Marc Zuckerberg est toujours engagé à soigner l'image du réseau social. La croissance de Facebook ne faiblit pas, en particulier grâce à la publicité qui constitue l'essentiel de ses revenus. Son bénéfice net s'est envolé de plus de 75% à 3 milliards de dollars au premier trimestre pour un chiffre d'affaires de 8 milliards en hausse de 49%. L'actualité nationale Donald Trump a dit oui à Emmanuel Macron. En tout cas, il a accepté l'invitation du président français. Il assistera au défilé 2017 du 14 juillet. Emmanuel Macron en a en effet convié Donald Trump à célébrer les 100 ans de l'entrée en guerre des Etats-Unis aux côtés des troupes françaises pendant la Première Guerre mondiale. Nationale toujours et cette annonce, Audrey Pulvar a été élue ce mercredi présidente de la fondation de Nicolas Hulot qui avait démissionné le 17 mai après sa nomination au ministère de la Transition écologique et solidaire. Fondation créée en 1990 et qui perd le nom de son fondateur et s'appellera désormais Fondation pour la nature et l'homme. Le communiqué qui a été diffusé ne précise pas les raisons de ce choix. Voilà pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec TV Guadeloupe. Et je vous dis à demain pour un autre flash. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !